Lady Anne Glenconnet a été la dame d'honneur supplémentaire de la princesse Margaret de 1971 à 2002, l'année de la mort du roi. Lady Anne a semblé faire une comparaison à peine voilée entre le prince Harry et la princesse Margaret, après avoir noté qu'il était tout donné de réserve pour les futurs monarques. L'ancienne dame d'honneur royale, qui est entrée dans le cercle royal alors qu'elle n'était qu'un enfant, a admis qu'elle ne savait pas comment le duc et la duchesse de Sussex seraient accueillies s'ils décidaient d'assister au couronnement du roi Charles en mai. S'adressant au Daily Beast, Lady Anne, 90 ans, a déclaré « Charles aimerait probablement qu'il vienne, mais je ne sais tout simplement pas ». « Je n'aime pas particulièrement parler de Harry et de Meghan, mais ce qui est intéressant, c'est que bien sûr je connaissais et j'étais avec une autre pièce de rechange, la princesse Margaret. » Lady Anne, dont la famille est liée à la famille royale depuis des générations, a ensuite souligné qu'elle n'avait jamais entendu Margaret critiquer la défunte reine, bien qu'elle ait reçu une éducation et une richesse différentes de celles de sa sœur aînée Elisabeth. Avec des mots qui pourraient être considérés comme établissant des comparaisons entre Harry et Margaret, l'ancienne dame d'honneur a déclaré « Elle était si fidèle à sa sœur. » La seule chose qu'elle a dit, c'est qu'elle aurait souhaité être mieux éduquée. La reine avait des tuteurs venus d'Oxford et de Cambridge pour lui enseigner, mais tout ce que Margaret a jamais eu, c'est une gouvernante et je pense que cela l'a ennuyée. La reine avait des tuteurs venus d'Oxford et de Cambridge pour lui enseigner, mais tout cela l'a ennuyée. La reine avait des tuteurs venus d'Oxford, mais tout cela l'a ennuyée. La reine avait des tuteurs venus d'Oxford, mais tout cela l'a ennuyée.